A quelques jours de la fin du mandat du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, un projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres visant à permettre à la Banque centrale de financer le trésor public à travers un financement direct exceptionnel d'une valeur de 7 milliards de dinars pour combler un déficit. Une décision qui a suscité des inquiétudes parmi les économistes et les experts quant à l'indépendance de la Banque. Aujourd'hui, une telle opération se financer directement auprès de la Banque centrale signifie moins de charges financières pour l'Etat, une possibilité de réduire son endettement local et surtout une opportunité pour rembourser les fournisseurs et mettre fin à des crises de lait, de pain, etc. Cette opération a des risques, notamment l'inflation. Aujourd'hui, si on va injecter encore de la liquidité, c'est qu'on aura davantage d'inflation, ce qui pose réellement un problème, alors que le pays souffre de ce problème. On est à 9% actuellement d'inflation. Le projet de loi en question porte sur une autorisation à la Banque centrale d'accorder des facilités au trésor, sans indication de l'année de rattachement. Il ne s'agit donc pas d'une autorisation exceptionnelle. Il est question d'une modification définitive de l'article 25 de loi 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie. Cette procédure était en vigueur en Tunisie en 2016. Elle laisse une marge de manœuvre au gouvernement. Aujourd'hui, la Tunisie revient à cette procédure qui n'est pas sans risque. Ce financement direct est soumis à des normes et à de lourdes implications sur le taux d'inflation. Cette mesure fait partie de ce que le président a pris comme slogan d'autonomie. Mais malheureusement, l'indépendance ne s'obtient pas par de tels mécanismes, car l'indépendance nécessite de soutenir la production afin de stimuler l'investissement. L'empreinte interne n'est pas considérée comme indépendance. Dans les mois à venir, il sera plus difficile, selon des experts en économie, pour la Tunisie de réduire sa dette globale, notamment parce que le coût du service de la dette extérieure augmente. En 2023, le service de la dette s'élevait à environ 2 milliards de dollars, avec un service de la dette prévu pour 2024 d'environ 4 milliards de dollars. Le défi sera encore plus grand. Cette décision a suscité la polémique. Les économistes affirment que l'indépendance de la banque centrale est cruciale, car elle maintient la stabilité des prix et ne cède pas aux pressions pénatiques. Depuis Tunis, Najwa Becha, pour Média.